Bonjour, chemin de vie numéro 4. Bienvenue à votre lecture intuitive du mois de août. Je débute immédiatement en choisissant le thème de votre lecture pour le mois d'août. Et le thème sera la suite. On parle ici de loyauté, d'adaptabilité, de coopération, de confiance, de fiabilité, de sensibilité aux autres. On parle de services d'obtention, de conseils. On va aller voir de quelle façon ça va interagir avec votre lecture. Donc, on débute votre mois de août avec le roi de tlés. On avance. Il est en direction du côté droit. Les tlés, je vous rappelle que ça parle de valeur, de richesse, de mérite. On parle d'ouverture à ce qui est de nouveau. Et on parle aussi de protéger ce qui est de l'importance pour soi, nos valeurs personnelles. Donc, on va aller voir de quelle façon le mois en question. Donc, débutons votre lecture immédiatement avec le 6 de parchemin. Je vous rappelle que les parchemins, c'est votre capacité à communiquer, à matérialiser vos projets, vos idées. Puis, c'est des manifestations dans la matière. Donc, ici, on voit une personne qui se relève les manches. Il y a un grand sablier. Je pense qu'il y a une notion que le temps est venu à passer à autre chose. On nous parle ici de capacité à déléguer, à laisser des choses derrière soi pour pouvoir passer à autre chose, à d'autres projets. Il y a plusieurs parchemins qui sont dans un panier et il lui reste un projet. C'est que vous rentrez dans un projet, il y a le temps de le mettre en action. Et l'énergie que vous allez avoir durant votre mois de août, chemin de vie numéro 4, ça va être une notion d'aller vraiment vous réaliser. Il y a quelque chose qui crée à l'intérieur de vous. Puis, ce qui va vous aider à vous réaliser, on a ici la carte majeure numéro 9, l'archange Michael. Et cette carte-là nous parle de nouvelles initiatives, de nouveaux, de retrouver le goût de faire quelque chose. On parle d'un nouveau cycle, un début d'un nouveau cycle au mois de août. Et c'est le temps de vous mettre en action pour aller vous réaliser. Il y a quelque chose qui dort à l'intérieur de vous. Vous voulez réaliser quelque chose qui traîne depuis longtemps ou ça fait trop longtemps que vous y pensez. Et là, vous voulez vous mettre en action. Et le neuf aussi, ça nous parle de besoin de respecter votre rythme. On va nous dire ici que c'est un début qui va être là. Votre projet, vous devez comme le modeler, prendre le temps de le réfléchir, de penser les étapes une par une. Vous avez besoin d'être accompagné. Ce qui va vous aider, c'est sûrement d'aller chercher un accompagnement, une aide externe pour vous aider à planifier, organiser, structurer ce projet-là. Et votre défi, on a ici la carte d'été et d'hiver. Elle s'est présentée du côté de l'été. Ça nous fait tout simplement nous dire que tout est placé. Ça fait longtemps possiblement que vous y réfléchissez ou ça fait longtemps que ça s'imbrique. Les choses se placent. J'ai l'impression que vous avez eu beaucoup d'acquis au cours des dernières années. Vous avez fait beaucoup de formations. Vous êtes à une étape de votre vie où il est temps tout simplement d'agir, de partager, d'aller vers les autres. Ce n'est plus le temps de la formation, ce n'est plus le temps de semer. On est à la veille de récolter. Vérifiez ce que vous avez. Préparez-vous à votre récolte. Donc, préparez-vous tout simplement en train de finaliser tout ce qu'il faut pour que vous ayez une belle récolte. On va aller voir maintenant qu'est-ce qui pourrait vous aider. Il y a des informations supplémentaires au niveau de la vie personnelle, spirituelle. Et ici, on vous dit l'amoureux. L'amoureux, grande passion et dévotion, appréciation débordante pour quelqu'un ou quelque chose. Et je pense que c'est le projet, ce que vous allez embrasser comme technique ou comme... C'est un rêve. Vous avez ce désir, chemin de vie numéro 4, d'aller impacter, de transmettre votre savoir. Mais c'est un savoir qui vous tient à cœur et profondément à cœur. Et ce qui va vous aider à vous réaliser, allons-y avec cette carte-ci. On parle du justicier. Désir d'équilibrer les choses sur le plan de la justice. Redressement des torts causés à la société ou à soi-même. Je vois ici beaucoup cette notion de vouloir corriger de l'injustice. Vous avez vu des choses, vos expériences de vie vous ont amené à être sensible à certains aspects de l'humain. Et vous avez... Et vous désirez vraiment comme rectifier des choses. Et cette rectification-là va passer justement par votre projet. Et vous avez à cœur cette notion de vouloir rectifier. Ce que je veux vous dire, c'est que la part dont on parle ici de recours à la violence au nom d'une cause. C'est votre projet combler des injustices. Ça ne se fait pas par la violence. Allez-y avec le cœur. Ça va être très important. Et votre défi, c'est joueur, port de lumière, empressement à suivre son intuition, même si les autres sont sceptiques. Voyez-vous, on voit quelqu'un qui a les yeux bandés. Vous avez beaucoup à jouer. Votre peur, votre peur de... La peur de se tromper, la peur de faire le mauvais pas. Il y a beaucoup de gens qui vont vous parler par bienveillance, par amour, de... Ils vont vous aviser des dangers dans lesquels vous mettez les pieds. On va vous parler des dangers de peut-être quitter un emploi, de quitter ce qu'on fait. Du danger que votre nouveau projet prenne trop de place dans votre vie, que vous êtes en train de délaisser ou de négliger certains aspects de votre vie relationnelle, votre travail. Donc, il y aura énormément d'avertissements pour vous décourager. Et écoutez votre intuitif, écoutez votre cœur. Le mois d'août va être un mois vraiment propice pour ça. Soyez, ici on parlait, et la suite, c'est la suite de votre projet. Vous êtes rendu à cet endroit-là dans votre vie et on regarde vers l'avant. Puis votre roi de clé vous le dit d'aller de l'avant. Un roi de clé, ce que je vous disais, c'est un excellent leader pour mener à bien votre projet. J'aimerais ça juste ajouter une information complémentaire sur l'ensemble de cette lecture-là générale, de ce projet-là. Qu'est-ce qu'on peut nous dire à propos de votre projet? Et on nous dit ici, le choix. Vous avez vraiment un choix à faire. Ce n'est pas quelque chose qui va être facile pour vous de vous lancer dans ce projet-là. Je vous parlais ici de délaisser certaines choses où les gens vont avoir l'impression que vous allez délaisser des choses. Et en fait, c'est un choix. C'est un choix qui va être important. C'est un choix qui est important pour vous, pour votre vie, pour la continuité de ce que vous allez faire. Et je vais y aller avec une dernière carte et j'y vais avec celle-ci. C'est magique là où je suis. Là où vous mettez les pieds, ça va être magique. C'est comme c'est porté à l'intérieur de vous. Ça fait longtemps que ça mijote à l'intérieur de vous. C'est quelque chose qui va être magique. Allons-y maintenant avec l'amour, les relations. Qu'est-ce que la vie nous annonce? Le jardin, cinq de roses. La reine de roses, dans ce qui va vous aider à vous réaliser en amour. Et 16, pris dans les ruines. Votre défi. Donc, qu'est-ce qu'on peut vous dire concernant vos amours? On arrive avec un cinq de roses dans le jardin. On voit ici des enfants qui sont en train de jouer dans un jardin. On parle ici d'innocence. On parle d'un rêve d'amour. Un rêve de relation qui dort en vous depuis la tendre enfance. Cinq, ça nous parle aussi d'un combat intérieur qui se passe au niveau de la vie amoureuse. Il y a beaucoup de choses qui deviennent instables autour de vous dans votre relation amoureuse. Si vous êtes en couple. Si vous êtes célibataire, il y a quelque chose qui vous ébranle dans la notion de peut-être justement revenir en couple. Aller vers une nouvelle direction. On vous parle aussi, cinq, de transformation. Vous êtes allé à croiser d'un chemin au niveau de votre vie amoureuse. Puis, vous allez avoir de grands principes. Un enfant, c'est dans l'enfance qu'on acquiert des valeurs, des croyances. Et il va y avoir vraiment beaucoup de principes à respecter. Il y a des sentiments profonds que vous devez réapprendre à entendre, à écouter. Il y a du chambardement. Ça va chambouler votre vie amoureuse présentement. Il y a une notion de retourner vers vos valeurs. On n'est pas présentement dans une section de votre vie où vous êtes en train d'expérimenter l'amour, des aventures. On est vraiment en plus de retourner. Mais qu'est-ce qui donne un sens à ma vie dans mes relations amoureuses? Autant que vous soyez célibataire que vous soyez en couple. On va aller voir ce qu'on peut rajouter comme information complémentaire à cette information-là. Et ici, on nous dit, hédoniste, inspire l'énergie créative à profiter des bonnes choses de la vie, célébrer la beauté en soi. Et c'est un peu ce que j'essayais de vous dire. La pardon recherche le plaisir au détriment des autres et de sa propre santé. C'est ce que je vous disais. On n'est plus dans la recherche du plaisir pour avoir du plaisir. Votre relation amoureuse doit commencer à donner un sens à votre vie. Avoir un amoureux, cette notion du désir de l'amoureux, de l'amoureux idéal. Si vous êtes en relation et on est un peu déçu, on doute un petit peu du choix qu'on a fait. On doute de l'amoureux qui est dans notre vie. C'est un désir très profond que vous avez à l'intérieur de vous d'être dans une relation qui a du sens. D'être dans une relation qui va faire une différence, qui va vous permettre de grandir, qui va vous permettre de vous réaliser. Vous avez ce besoin-là de communication, d'être supporté. C'est très très fort en vous. Et là, on a une reine de rose qui est au milieu. La reine de rose tient une rose dans ses mains. Si vous êtes célibataire, vous avez un potentiel d'une grande rencontre, d'une belle union. Si vous êtes dans une relation de couple, vous êtes peut-être dans une période de votre vie, si vous repensez, revoyez vos croyances, votre raison, la raison d'être de votre couple, il y a un grand potentiel de faire un grand bout. Il y a de l'indécision autour de vous. Si vous êtes célibataire, est-ce que c'est plus de l'amitié que vous désirez que de l'amour présentement durant votre mois d'août? Il y a une certaine forme d'indécision, mais quelque chose de profond, quelque chose d'authentique qui est lié à votre mois d'août. Il y a une énergie très très profonde en vous d'avoir de la gratitude pour les gens qui sont autour de vous, d'avoir de la famille, l'amoureux, les enfants, les amis. Vous avez énormément de gratitude, mais vous regardez beaucoup qui est dans votre vie. Il y a comme une prise de conscience ou un inventaire de ce que vous portez en amour autour de vous. Et cet inventaire-là, cette prise d'inventaire-là, elle est nécessaire comme pour passer à autre chose, choisir, faire du ménage, qui vous gardez, qui vous allez discarter de votre environnement. La Reine de Rose nous parle aussi de compassion, d'harmonie. Vous avez un besoin criant d'harmonie présentement dans votre vie. Et je rajoute ici, l'explorateur, soif de sagesse et de vérité, peu importe où elle se trouve. Vous avez cette soif de sagesse, qu'importe avec qui vous allez vous retrouver. La part d'homme, vous êtes incapable de s'engager sur une voie, une fois qu'il l'a trouvée. Est-ce qu'on est trop dans le mental? Est-ce qu'on est trop en train de questionner le comment, du pourquoi de votre relation amoureuse? Je vous pose la question, mais qu'est-ce qui donne un sens? Avoir un amoureux, une amoureuse, ça donne quel sens dans votre vie? Est-ce que ça vous empêche de vous engager, d'être dans cette forme de réflexion-là? Est-ce qu'on est dans un point tournant de votre vie, que vous soyez célibataire ou en couple, de vous dire, est-ce que je veux continuer à m'engager dans ce que je suis? Est-ce que ça m'intéresse de m'investir? Ou est-ce que je me sens mieux seul? Est-ce que je me sens mieux célibataire? Et il y a peut-être une prise de conscience à dire, « Est-ce que je suis présentement, durant mon mois d'août, disponible à l'amour? » C'est ce qu'on veut. On en veut beaucoup, mais pas à n'importe quel prix. Et c'est là qu'on dit, est-ce qu'on a une certaine peur de l'engagement? L'engagement, pour moi, ça veut tout simplement en dire, « Est-ce que je suis prêt à assumer les conséquences de mes choix? » Si je choisis d'être en amour, si je choisis de vivre en couple, il y a des bons et des mauvais côtés, est-ce que je suis prêt à assumer les conséquences de mon choix? Et si c'est oui, arrêtez de vous plaindre. Arrêtez de juste juger et assumer les conséquences de votre choix. Ce n'est pas en vous plaignant que vous allez améliorer votre relation. Si vous êtes célibataire, je vous dis la même chose. Regardez les raisons pour lesquelles vous avez choisi, volontairement ou involontairement, mais vous avez choisi d'être seul. Et si on vous parle de nouvelles relations amoureuses, est-ce que vous êtes capable d'assumer les conséquences de vous investir ou de ne pas vous investir? Je voudrais rajouter une carte sur cette notion de vouloir s'investir ou pas. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Et je vais vous sortir une. L'argent. L'argent. Le confort. Le réconfort. Est-ce que je suis dans ma relation? Il ne faut pas la négliger l'argent dans un couple. Comme on dit, ça ne fait pas le bonheur, mais ça aide à se réaliser. L'argent, c'est un outil qu'on nous met entre les mains pour pouvoir se réaliser. Avoir de l'argent me permet d'avoir des activités, me permet de nourrir mon couple, me divertir, nous divertir, et ça nous permet d'avancer dans une relation qui se nourrit, qui grandit, qui se fortifie. Est-ce que l'argent est au cœur de vos problèmes de couple? Allez voir ce que je viens de dire. Il se peut que vous ayez à transcender cette notion de l'argent-là. Est-ce que ça prend trop de place dans votre couple? Donc, 16, on parle ici, pris dans les ruines, carte majeure numéro 16. Je vais y aller avec l'argent. Vous vous sentez piégé, vous vous sentez limité, vous vous sentez... On parle d'une prison des ruines. Vous pouvez vous en sortir quand vous voulez, mais vous avez l'impression d'être piégé, que c'est l'eau, que ce soit votre défi d'aller voir autrement, de vous sortir de vos pensées limitatives. 16, ça veut aussi nous dire que la relation est vide. Il y a quelque chose qui ne me nourrit pas dans ma relation, ou il y a quelque chose qui ne me nourrissait pas dans ma dernière relation. On vous parle ici de dépendance affective. Je suis pris dans une relation, pourtant je pourrais m'en sortir facilement, mais je suis pris dans une forme de dépendance. Est-ce que je suis dépendant de ma sécurité? Est-ce que je suis dépendant affectif, amoureux? Allez voir, il y a vraiment une notion de dépendance qui est liée à vos relations amoureuses présentes ou passées. Vous êtes dans une prison. Je pense que la carte est en train de nous dire, on va les vérifier, que vous avez la force de vous en sortir. et votre défi, c'est peut-être justement de sortir de ces carcans-là, de ces pensées limitatives-là. Et je vous lance ici pour vous aider. Par de lumière, l'ange. Ici, on dit, aide quelqu'un dans le besoin sans rien attendre en retour. Soyez un ange pour vous. Dans vos relations amoureuses, on est en train de vous dire, de vous choisir. Si vous avez toujours offert à vous sans aucune attente, il est peut-être temps de vous offrir à vous sans regarder l'impact sur les autres. Assumez les conséquences de nos choix, de ne pas s'être choisi dans la vie. Et vous avez possiblement très cherment payé pour les choix que vous avez faits. Est-ce que maintenant, vous n'êtes pas dans une situation où vous devez apprendre à vous choisir? Je vais rajouter une carte à ce niveau-là. On va rendre nos petites conclusions. Je me sens bien et heureux. Cette carte-là nous indique que si vous parvenez à vous choisir, si vous parvenez à sortir de vos pensées limitatives, si vous parvenez à être un peu plus libérés dans votre relation amoureuse, si vous êtes célibataire, présentement, dans votre mois d'août, chemin de vie numéro 4, on vous dit que vous êtes heureux là où vous êtes. En tout cas, c'est une période d'intégration. Si vous êtes en couple, c'est la même chose. Je suis heureux là où je suis. Puis, c'est une période de transition. C'est, êtes-vous heureux dans ce que vous êtes, c'est-à-dire dans votre prison? C'est une carte qui porte à réflexion, à dire, bien, est-ce que vous désirez sortir? Ou vous êtes, au contrairement, très heureux dans ce que vous faites, dans le sens que c'est rassurant. Ça répond à un besoin, présentement, d'assurance. Je vais y aller avec cette carte-ci. La jalousie. Qu'est-ce que je peux vous dire concernant la jalousie dans votre relation amoureuse? Je vais faire le lien avec la dépendance affective. Est-ce que vous regardez ce qui se passe dans la cour des autres? Vous jalouser les relations qui vous semblent belles, les couples qui sont heureux. Si vous êtes célibataire ou en couple, est-ce qu'il y a une notion de je désire ce que l'autre ont, ce que les autres ont. Moi, ma relation ou mes anciennes relations n'étaient pas ce que je désirais. Par contre, je me rends compte que ça fonctionne pour certains. Il y a une forme de jalousie qui est là-dedans. Et c'est ce qui vous empêche d'agir. C'est ce qui vous empêche de passer à l'action. Si je bouge, je suis en couple et je donne un électrochoc à mon couple, est-ce que je suis capable d'assumer les conséquences? Si je décide de me séparer, est-ce que je suis capable d'assumer les conséquences de ma séparation? Si je suis célibataire, est-ce que je suis capable d'assumer le fait de dire je suis célibataire par peur? Il y a des conséquences. Et être célibataire par peur, c'est d'être dans une prison. prison. Travail. Roi de rose. Uriel. Et... Trois de parchemin. Travail. Roi de rose. La rose ici, on vous parle de la notion de relation avec les autres, avec nos collègues. On parle ici de mettre du piquant dans votre vie. On vous parle de passion. Le roi, c'est... C'est un potentiel d'une très grande association. Il y a peut-être quelque chose qui se présente dans votre vie, ou une opportunité, ou un nouveau défi, ou un nouveau travail. Il y a peut-être un nouveau collègue, une proposition d'association qui me... On vous parle ici avec un très grand potentiel d'amitié ou de... complémentarité avec cette personne-là. On parle ici de transparence, d'être le plus... Et on parle ici du désir de bâtir. Bâtir quelque chose à long terme. Si vous êtes dans un nouvel emploi, si vous êtes à la recherche de un nouvel emploi, si vous rentrez dans un nouveau défi, si on vous amène dans une nouvelle direction au niveau du travail, vous recherchez et vous avez besoin de quelque chose qui va être stable et à long terme présentement. C'est ce que je vois dans cette carte-là. 21, carte majeure. La carte Uriel nous dit ici qu'il est temps de se réaliser. Cette carte-ci nous confirme que vous avez besoin de cette personne-là dans votre vie. Il y a vraiment une nouvelle association et cette nouvelle association-là va vous permettre de vous réaliser, de vous donner un sens ou plus de sens à votre travail. 21, on dit, c'est aussi vous êtes voué à une grande réussite. Au travail, les conditions, les gens qui vont se présenter à vous dans le mois d'août, le projet que vous êtes en train de mettre en branle, la nouvelle direction que vous allez prendre va vous amener vraiment de la réussite à long terme. C'est peut-être là que je voyais que cette carte-ci, le nouveau personnel, se relever les manches partie dans votre nouveau projet, si c'est au niveau du travail, bien, ce projet-là, c'est pour du long terme. Défi. À ce à quoi vous devez faire attention est aussi ajuster votre trajectoire. Trois de parchemin. Ajustez votre trajectoire. La carte nous montre ici des gens qui sont en arrière qui vont lire un plan, qui cherchent une direction alors qu'on vous demande de naviguer à vue. On vous demande de naviguer à l'instinct. Il y a vraiment quelque chose qui vient profondément de votre être et là, c'est le temps de se déployer. Puis, je peux vous dire, c'est que avoir un grand, grand trois, c'est le grand besoin de communication. Ça va être très, très important. Information complémentaire. Pioneer. passion pour faire et créer ce qui n'a jamais été fait avant. Je pense que votre idée, votre projet, ça va être très innovant. C'est une nouvelle idée, c'est quelque chose, une nouvelle direction. Si vous êtes à votre compte, il y a quelque chose qui va se présenter dans votre mois d'août, qui va amener vraiment quelque chose de complètement nouveau. Je l'associe ici, je vous disais, il y a quelque chose qui dort à l'intérieur de vous depuis longtemps. C'est vraiment une nouvelle idée, c'est innovant. Ce qui va vous permettre, il va vous aider à vous réaliser. Et je sors ici, la Vierge, peur de lumière, maintient une pureté symbolique du cœur et de l'esprit. et pardon, vous avez peur de l'union intime. Votre nouvelle relation, le nouveau partenaire, votre relation avec vos collègues, on va vous parler d'être transparent. Vous allez créer quelque chose de nouveau, c'est un terrain Vierge. Donc, vous allez avoir besoin de collaboration, de transparence parce que tout est à créer. On va aller voir maintenant au niveau de ce à quoi on doit faire attention. La carte est tombée, je vais la prendre. On parle du guérisseur. À la passion d'assister les autres par la guérison du corps, de l'âme et de l'esprit, capable de transformer la douleur en guérison. Vous devez prendre sur vous, vous devez être le leader quand on vous demande d'être dans ce projet-là parce que tout dépend de vous. C'est vous qui êtes capable de guider, d'amener les gens. lorsque les gens auront peur, lorsque les gens vont vous mettre en doute, vous êtes la seule personne qui peut calmer les insécurités des autres. Donc, très important au niveau du travail de prendre votre rôle de leader et de faire voir votre vision. Les gens doivent adopter, acheter votre vision. Vous doivent savoir où vous en allez avec votre projet. même si ce n'est pas clair, vous devez calmer les insécurités, les doutes, les peurs. On va rajouter une carte. Les retards. Ne vous faites pas ralentir par les gens qui vont avoir des doutes. Ne faites pas ralentir votre projet. N'arrivez pas à un retard. Il y a une fenêtre d'opportunité. 4-5, on vous dit, c'est des principes à respecter. C'est quelque chose que vous sentez à l'intérieur de vous. Il y a comme un échéancier qui est nommé. Vous devez suivre votre voie, votre vision. C'est très, très important. Ne vous faites pas distraire puis arrivez et manquez votre fenêtre d'opportunité. Ça va être important. Vraiment important. Puis, je vais avec mon esprit est libre de libérer votre esprit. Les peurs, les doutes que les gens vous ont menés, libérez votre esprit. Ce n'est pas le temps de réfléchir et de remettre en question constamment. Libérez votre esprit parce que vous êtes celui qui lit le projet. Allons voir comment va se terminer votre fin de mois. Et j'y vais avec une première carte. 14, carte majeure. Je vais la mettre ici. si vous puissiez la voir. J'en sors une deuxième. L'huile de force. Elle est sortie dans tous les tirages depuis le début du mois d'août. Elle est de tous les tirages. Il y a vraiment une notion de... Je vais y venir là. Et 5 de parchemin. La diversité. Donc, qu'est-ce qu'on a à nous dire concernant la fin du mois? 14, carte majeure. Initiation au Comte de Saint-Germain. On parle ici de transformation. De vous réapproprier votre pouvoir. On parle ici d'initiation. Vous rentrez dans un projet complètement nouveau. Ça vous parle depuis longtemps. et voyez-vous, la carte, on a un maître qui parle à ses disciples. À la fin du mois, ça va être le temps de parler avec vos disciples, d'amener votre vision, de guider les gens qui sont autour de vous. Si ce n'est pas un projet majeur, ça peut aussi vous parler de votre relation amoureuse, de vous parler, de nommer votre vision, de ce que vous désirez faire. Si vous êtes célibataire, c'est le temps de nommer ce que vous désirez dans la vie. C'est vers votre fin de mois et ça va être important que vous puissiez communiquer pourquoi et qu'est-ce qui va vous aider et la nécessité, la huile de force de l'Étler. Voyez-vous, la carte, le terrain est complètement inondé. Vous n'en pouvez plus. Il y a un changement qui va s'opérer ou vous devez l'opérer parce que vous n'êtes plus capable d'en absorber plus. Il y a une notion d'arriver à dire je vais faire du ménage autour de moi, mon nouveau projet, il est nécessaire dans ma vie parce que j'ai l'impression de plus avancer, de plus être stimulé par plusieurs facettes de ma vie et ici, jeter en plus, la coupe est pleine. Le 8, c'est aussi d'être en équilibre, d'être sincère, d'être honnête avec vous-même, autant dans votre projet qu'en amour parce que présentement, il y a une notion vraiment très, 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 très forte à l'intérieur de vous qui vous dit que de mettre chaque chose à sa place, de faire de l'ordre, d'arriver à à donner les responsabilités aux bonnes personnes, de remettre les responsabilités à tout un chacun, autant dans votre vie professionnelle que dans votre vie amoureuse, vous en portez trop sur vos épaules. Il y a une notion de redonner, de redistribuer, de vous réapproprier ce qui est à vous et de demander aux autres de prendre leur part de responsabilité dans votre relation avec vous au niveau de travail amoureux. vous êtes saturé présentement et dans votre fin de mois, ce à quoi votre défi, la diversité, 5 de parchemin. Il y a cette notion très, très forte à l'intérieur de vous de reprendre du contrôle sur votre vie et de vous réapproprier votre vie et vous devez le faire en harmonie, avec les gens que vous aimez, avec les gens au travail, pour arriver à dire vous renégocier et vous remettez les pendules à l'heure. Il est temps de passer à l'heure. On va aller voir qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus à ce niveau-là. Je vais y aller au niveau pour votre fin de mois sur la carte et vous remettez l'amitié, 6. Faites-les, faites votre ménage, parlez aux gens qui sont autour de vous, mais comme si vous parliez à des amis. Vous n'êtes pas dans l'autoritarisme, vous êtes dans une prise de contrôle, vous êtes dans une reprise de contrôle, vous êtes dans de l'autorité, de la bienveillance, mais faites ça comme si vous parliez à un ami. Vous faites ça avec des gens autour de vous pour que ça fonctionne bien et c'est parce que vous les aimez et c'est parce que quelque part vous avez soupé de tout ce que vous portez. Je vais y aller avec une dernière carte. Je pense que c'est l'avant-dernière. Et j'y vais avec n'aie pas peur de mettre tes limites, n'aie pas peur de nommer ce qui te dérange, n'aie pas peur de faire en sorte que tu puisses te réapproprier ce qui te dérange, te départir de ce qui te dérange, te réapproprier ce que tu veux avoir dans la vie. Je m'excuse pour le lapsus. Et je termine avec cette carte-ci et je vous dis la diminution, déclin, déduction, frugalité, contraction, lâche et prise, moins égale, plus ingéniosité, sacrifice, diminuer, diminuer la part de tout ce que vous portez, diminuer ce contrôle-là que vous avez, diminuer la notion de toutes les responsabilités qu'on a mis sur vos épaules parce qu'il y a une suite et la suite, vous voulez la vivre beaucoup plus légèrement. Vous avez pris beaucoup sur vous et vous n'en pouvez plus. Donc, je termine ma lecture là-dessus, chemin de vie numéro 4. Petit message, je fais des lectures intuitives individuelles. Donc, on peut, vous pouvez me demander une lecture, je la fais exactement comme vous venez de voir. Je fais la lecture, je vous l'envoie, vous l'écoutez le nombre de fois que vous désirez. On peut la faire en visioconférence. Donc, on est dans l'interaction, vous me posez des questions, j'enregistre de la même façon, je vous l'envoie à la fin de l'interaction et vous l'écoutez le nombre de fois que vous désirez. Sachez que mes lectures sont disponibles à partir du 23 de chaque mois. Donc, je vous dis au 23 août pour écouter vos lectures intuitives du mois de septembre. Sur ce, passez un bon mois.